Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux te partager mon avis complet sur l'Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, je pense en toute humilité être très très légitime pour te parler de ce très beau pays qu'est l'Afrique du Sud. Dans le sens où ce n'est pas ma première fois en Afrique du Sud, c'est bien ma quatrième fois en Afrique du Sud, d'accord ? Et chaque fois que je suis venu, l'expérience a été différente. J'ai fait de différentes choses et naturellement, en fait, je pense en toute humilité avoir quand même un gros retour d'expérience justement à pouvoir te partager un tout petit peu les points forts, les points les moins intéressants justement sur l'Afrique du Sud et pourquoi pas, d'accord ? Te donner également de très beaux conseils si aujourd'hui, venez en Afrique du Sud, que ce soit pour faire des vacances ou même pour t'y installer, d'accord ? Ce serait quelque chose qui serait très intéressant ou non pour toi. Bien évidemment, comme tu l'auras compris, cette vidéo, elle sera structurée en trois parties. Dans la première partie, je vais te partager les points négatifs. Bon, on va penser pas les points négatifs, hein ? Les points négatifs justement en ce qui concerne le fait d'être en Afrique du Sud, tout simplement, je vais pas dire vivre, mais d'être simplement en Afrique du Sud. Dans un deuxième temps, nous allons parler des points positifs, ce qui fait que moi, j'adore particulièrement ce pays, d'accord ? Et dans un dernier plan, simplement, bah, je te donnerai tout ce mon avis, je te donnerai des conseils, etc. si jamais tu souhaiterais venir en Afrique du Sud. Maintenant que le décor, il est planté, let's go ! Le premier point négatif dont on peut parler justement au sujet de l'Afrique du Sud, ça va être tout simplement les inégalités socio-économiques. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui se remarque vraiment de malade, d'accord ? Dans le sens où, en fait, c'est le pays qui a connu le racisme à un ou pas racisme assez élevé, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, quand on parle de racisme, l'Afrique du Sud a vraiment vécu jusqu'à ce qu'ils donnent un nom, en fait, à ce type de racisme-là. Ils l'ont appelé l'Apartheid. Il faut comprendre qu'aucun d'autres pays, en fait, n'a vécu le racisme tel que l'Afrique du Sud l'a vécu. Dans cette période d'Apartheid, on avait environ, sauf erreur, 90% de noirs contre 10% de white-t, donc on les appelle les white-t ici, contre 10% de blancs. Alors, bien évidemment, quand je parle de blancs noirs, c'est absolument pas pour être en mode raciste ou être en mode victimisation, c'est juste pour que tu puisses savoir, tu comprends exactement de quoi je parle, d'accord ? En cette période d'Apartheid, comme je le disais, on avait environ 90% de noirs et 10% de blancs, d'accord ? Et même, tu vois, malgré ce pourcentage-là, ce qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, les blancs étaient littéralement à une partie de la ville où il y avait vraiment, tu vois, une belle civilisation et malheureusement, c'est que les noirs étaient chassés dans les bidonvilles et ça, c'est quelque chose de fou. Même en ce qui concerne les budgets entre-temps, tu vois, les budgets étaient totalement inversés dans le sens où, tu vois, 90% des budgets qui étaient alloués à l'éducation, par exemple, étaient attribués à l'éducation ou même, tout simplement, au niveau sanitaire, étaient attribués à des whiteys et 10% en fait, étaient attribués à des blancs, tu vois, en avec littéralement une inversion à ce niveau-là. Et en fait, c'est que les Sud-Africains le vivent très mal aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se remarque encore parce que, même si la pâté a pris fin, sauf erreur de ma part, en 1994, aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est réel, d'accord ? C'est quelque chose qui est toujours là. Et ça, je remarque tout le temps. Moi, quand je viens, par exemple, en Afrique du Sud, je suis toujours choqué chaque fois que je vais au restaurant de voir tout simplement que 100% généralement, en fait, je le dis, ou du moins 99% des personnes, donc des serveurs, sont des noirs, d'accord ? C'est ce que je remarque. 99% des serveurs sont des noirs pendant que les personnes, justement, qui sont dans le restaurant en train de manger sont des blancs. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. C'est un peu comme si, genre, en gros, en Afrique du Sud, en fait, quand je dis un peu comme si, c'est vraiment le truc un peu imagé, c'est un peu comme si les noirs servaient les blancs. C'est un peu littéralement ce que moi, je remarque. Là, je t'ai donné l'exemple, tu vois, des restaurants. Pareillement, moi, c'est déjà arrivé une fois où j'étais parti en Afrique du Sud avec ma copine et ma fille. On était allé en Afrique du Sud et qu'est-ce qui s'est passé ? On était allé en vacances, pour le coup. Et bon, on était ennuyé, entre guillemets. Justement, ça, c'est encore un point faible qui est la gestion, justement, du pays. Ça, je reviendrai parce qu'on n'avait pas d'électricité. Bref, je reviendrai sur ce coup-là. Et du coup, on était sortis, on était ennuyé, on était sortis. On a loué une voiture, bien évidemment. On était sortis et on était allés quelque part, en fait, où j'ai habité seul, entre guillemets. Quand j'étais arrivé en Afrique du Sud, seul. Et pour que je leur montre, entre guillemets, où je suis resté et tout. Et que j'avais apprécié un restaurant particulièrement là et que j'aimerais, justement, qu'on aille, justement, dîner dans ce restaurant. On était allé dans le restaurant. Tout le monde nous regardait, quoi, tu vois. Tout le monde nous regardait, sinon, c'est pas normal. Parce qu'on était les seuls blacks, entre guillemets, dans ce restaurant. Et le reste, c'était des blancs, tu vois. Le reste, c'était des blancs. Et forcément, quand il y a autant d'inégalités, ça fait qu'aujourd'hui, ça va créer beaucoup d'insécurité. Naturellement, parce que les noix en question ne sont pas heureux de ce point de vue-là. Parce que c'est comme si eux, ils étaient, en fait, les serviteurs dans leur propre pays, quelque part. Et ce qui est assez fou, c'est que, naturellement, ils ne gagnent même pas de l'argent, d'accord. Donc, en gros, le centre-ville, c'est pour les blancs. Parce que le centre-ville, ça coûte cher, forcément, de vivre au centre-ville. Et du coup, les noix vivent dans les bidonvilles, littéralement. Et du coup, pour quitter, justement, leur maison et venir au centre-ville pour travailler, parce que les noix travaillent naturellement au centre-ville, dans les restaurants. Parce que les restaurants se trouvent dans les centres-villes, généralement. Donc, pour venir au centre-ville, en fait, déjà, ils claquent presque, je vais dire, la moitié de leur salaire dans les transports, dans le sens où, en fait, déjà, pas de voiture personnelle pour se déplacer. Tu t'en doutes très bien. Le salaire moyen se situe autour des 10 000 rangs, donc, ce qui fait, en fait, 500 euros, d'accord. Et ça, c'est juste fou, d'accord. En fait, les gens gagnent 10 000 rangs, donc 500 euros par mois. Et ça, c'est pour survivre pendant tout le mois. Ils vont se déplacer. Ils vont, naturellement, survenir à leur besoin du quotidien. Et tout ça, dans le même salaire. Et ça, c'est forcément compliqué. Et naturellement, ça crée beaucoup d'insécurité, dans le sens où, aujourd'hui, dans les bidonvilles, il y a des personnes, bon, il y a également le taux de chômage qui est là. Là, j'ai parlé de salaire qui n'est pas assez élevé, mais il y a également le taux de chômage qui est là. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des Sud-Africains, donc, en gros, des personnes, donc, noires, ne travaillent pas, d'accord. La plupart des Sud-Africains ne travaillent pas. La plupart sont au chômage. Et du coup, ça donne des activités pas intéressantes, notamment les gangs. Parce que, oui, il y a des gangs aujourd'hui en Afrique du Chine. Du coup, c'est des personnes qui vont s'adonner à toutes sortes d'activités, assez illégales en tout cas. Et ça, c'est le fait qu'il y ait un manque d'emploi, justement, dans le pays. OK ? Et ça, ce manque de travail, on l'observe beaucoup plus au niveau des Noirs. Un autre point qu'on peut souligner, c'est que, tu vois, tout ce mélange de faits, de « il n'y a pas assez de boulot », les gens ne gagnent pas assez, d'accord ? En plus, il faut le reconnaître, l'Afrique du Chine est quand même assez… est quand même une terre d'opportunités. Donc, il y a quand même pas mal de pays, entre guillemets, à voisinat, donc, par exemple, Zimbabwe. Les personnes du Zimbabwe, donc les Zimbabwe, qui vont littéralement venir vivre en Afrique du Chine pour pouvoir travailler, parce qu'il y a de l'opportunité ici. Bien que, d'accord, il n'y ait pas beaucoup de travail, il y a beaucoup d'opportunités également. Donc, c'est un peu mitigé dans ce sens. Tu vois, me dis, OK, s'il y a beaucoup de personnes, ça veut dire que le travail peut être trouvé facilement. Pas forcément, d'accord ? Pas forcément parce que, déjà, les Sud-Africains se battent justement pour avoir du travail et ça, c'est vraiment compliqué. Non seulement, ils se battent pour avoir du travail, mais en plus, ce n'est pas comme si, genre, ils étaient suffisamment bien rémunérés pour, entre guillemets, bien gérer leur style de vie, d'accord ? Et ce mélange-là crée de l'insécurité dans le sens où, aujourd'hui, il y a pas mal de xénophobie, justement, qui se crée. Donc, ça, c'est le deuxième point de xénophobie. Au niveau du point négatif, c'est l'insécurité, tu vois ? Donc, ça crée forcément beaucoup d'insécurité. Donc, il y a de la xénophobie, littéralement, en Afrique du Sud. La xénophobie, c'est-à-dire, les noirs, en fait, tu le ferais noir parce que, derrière, en fait, ils se disent, ben, écoute, si toi, tu viens de ton pays, tu veux venir chercher de l'emploi dans mon pays, alors que même moi, je n'ai pas encore d'emploi dans mon propre pays, forcément, il y a un problème, vous voyez ? Et forcément, à cause de ça, ça crée pas mal de xénophobie où les noirs tuent les noirs. Parce qu'en toute honnêteté, il y a beaucoup de violences en Afrique du Sud. C'est des violences qui, moi, littéralement, je les vois seulement dans les films. Bon, heureusement pour moi, je n'en ai jamais vu physiquement ici, mais c'est des violences que j'entends, d'accord, justement, parce qu'il faut comprendre que, moi, littéralement, j'ai souvent un peu de la chance d'avoir des infos. Le truc, c'est qu'ici, par exemple, je suis à Kipton, j'ai toujours été à Johannesburg pour le coup. Et, en fait, quand je suis à Johannesburg, soit je suis allé à Johannesburg et j'ai pris les tassies une seule fois, d'accord ? Et, en fait, pour se déplacer, on utilise Bolt, d'accord ? Ça, c'est une application pour se déplacer. Donc, je te donne déjà des petits conseils que tu peux déjà implémenter. Donc, à Johannesburg, moi, je utilise Bolt pour me déplacer. Sinon, généralement, à Johannesburg, je loue une voiture pour me déplacer parce que, moi, je suis beaucoup plus ce genre de personne qui va être flexible au niveau de déplacement. Je n'ai pas de problème pour me déplacer. Mon déplacement est vraiment un truc un peu où je peux mettre beaucoup d'argent dans le sens où je n'ai pas envie d'être contraint, tu vois, faire Y ou Y à un moment donné ou sorti, être en train d'attendre le chauffeur qui va venir, qui va prendre du temps. Bon, bref, moi, c'est un truc que moi, je n'aime pas. Donc, moi, forcément, quand je viens d'après-midi, généralement, quand je voyage, je prends toujours une voiture pour me déplacer. Mais bon, cette fois-ci, pour le transport avec toi, je n'ai pas pris de voiture maintenant que je suis à Cape Town parce que l'objectif pour moi, aujourd'hui, que je suis à Cape Town, ce n'est absolument pas de sortie. Ce n'est pas pour la visite. C'est beaucoup plus pour mon focus sur moi-même et travailler agressivement sur mon business. Du coup, je te disais qu'à Johannesburg, moi, j'utilise Bolt pour me déplacer quand je ne loue pas évidemment de voiture. Et en fait, à Cape Town, j'ai voulu utiliser Bolt et en fait, quelqu'un m'a demandé « What app do you use ? » Quelqu'un m'a demandé quelle application j'ai utilisée en fait pour chercher le taxi parce que je pense que la personne a vu Bolt sur mon truc. La personne m'a dit « Non, non, de ne pas utiliser Bolt, que c'est un peu insécurisé, qu'en fait, il y a une population. Comment on les appelle les « Oh, ça ? » Bon, bref, c'est un truc comme ça. En fait, c'est un peu le peuple de Nelson Mandela qui vient... Bon, je n'ai pas trop compris, mais le truc, c'est comme si genre, il y avait... Parce qu'il faut comprendre que ce peuple-là est beaucoup plus populaire à Johannesburg. Du coup, c'est un peuple qui est ici et qui gère en fait cette partie Bolt et tu peux tomber parfois sur des chauffeurs très malveillants qui peuvent, entre guillemets, littéralement te faire du mal avec le « J'étais au mot de vote. » Maintenant, quelle application j'utilise ? Et ils m'ont donné une autre application aujourd'hui que j'ai téléchargé sur mon téléphone et que j'utilise. Et ça, c'est un truc de fou parce que forcément, quand tu es étranger et que tu ne sais pas finalement ce qui se passe dans le pays, tu risques de te retrouver en fait dans un piège que tu n'as même pas prévu toi-même en fait. Dans le sens où... Alors moi, par exemple, comme je le disais, moi, j'utilise Bolt habituellement pour me déplacer. Après, je ne sais pas si cette personne m'a fait peur ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais je préférerais ne pas prendre le risque et écouter tout simplement ses conseils. Et du coup, vu que je suis également de peau noire, peut-être, tu vois, il ne faut pas que les chauffeurs me confondent carrément comme quelqu'un qui est là pour, entre guillemets, faire la guerre justement de l'ampleur avec eux et finalement, qu'ils me fassent du mal littéralement. Donc ça, c'est également l'un des points et le point, moi, je pense, le plus crucial qui crée cette insécurité, ça va être en fait le fait que l'alcool et la drogue soient hyper accessibles aujourd'hui en Afrique du Sud. Il faut comprendre que l'Afrique du Sud, c'est le pays, c'est un pays très, très ouvert où il n'y a pas de problème. Tu peux être en train de tout faire, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà vu des personnes, la première fois, j'ai vu jeter, what happened ? Jeter un mot de what ? Je suis sorti une fois avec ma chérie et puis ma fille. On était sorti, on a pris notre voiture, la voiture qu'on a louée et puis on était sorti et littéralement, quand on était en train de rouler, on voyait, on a vu un vieux, c'est un vieux littéralement, il était en train de rouler. Donc, on peut rouler littéralement de l'herbe, on peut fumer de l'herbe. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. J'étais vraiment choqué. Je l'ai dit seulement aujourd'hui. Bon, quand je dis aujourd'hui, cette fois, je suis venu, parce que cette fois, je suis venu, j'ai vu d'autres personnes le faire dans la rue et le mec, il m'a loué justement sur Airbnb en train de descendre ensemble. Je l'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fument de l'herbe dans la rue comme ça ? Il me dit, non, non, c'est illégal. Il m'a même montré, il m'a même montré littéralement une enveloppe avec une boutique qui le fait très bien. Je lui dis, que c'est légal ça ? Il me dit, oui, que c'est totalement légal. Forcément, quand aujourd'hui, ce genre de drogue, d'accord, littéralement, est très très légale et est très accessible naturellement, ça crée beaucoup de sécurité. Parce que forcément, quelqu'un qui, entre guillemets, va fumer de l'herbe, juste qui n'a pas de bloc, qui est frustré par sa situation et qui, en plus de ça, peut avoir accès facilement à de l'herbe, c'est facile. Et ce n'est pas tout. Même la drogue, l'héroïne par exemple, c'est une drogue super accessible ici. Je pense que le mec m'a dit qu'on pouvait prendre de l'héroïne à 15 randes, d'accord ? 15 randes, ce qui fait littéralement, sauf erreur, 60 centimes. En gros, tu peux prendre de l'héroïne pour 60 centimes. Un truc de fou. Moi, j'étais choqué qu'il m'a dit ça. Naturellement, quand une drogue aussi agressive est assez simple à ce prix-là, on ne s'étonne pas du tout qu'il y ait beaucoup de sécurité dans le pays. Et forcément, c'est des situations qui peuvent naturellement compromettre ta sécurité. Aujourd'hui, si tu es en Afrique du Sud et que tu ne sais pas exactement concrètement comment te tenir si tu es... Alors, peu importe en touriste ou si tu vis naturellement, d'accord ? L'autre point, un tout petit peu, si le plan sécurité, justement, ça va être en fait le fait qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de gangs. Il y a des gangs littéralement et du coup, ça tire des coups de feu. Alors, pour être transparent, je n'en ai pas encore vu. Je suis tombé, pour la toute première fois, je suis arrivé en Afrique du Sud, sur un Congolais. Donc, en gros, le gars, il parle français. C'était un chauffeur, donc c'est un mec qui m'a conduit et il parle français et en fait, il m'a expliqué littéralement qu'aujourd'hui, ça tire des coups de feu, tu vois, souvent dans les bidons-villes. J'étais en mode choqué quand il m'a dit le truc. J'étais vraiment en mode choqué. Je me rappelle même, tu vois, on était sortis un saut avec ma chérie pour aller marcher dans les rues et on nous disait, bon, c'était une route sécurisée pour le coup et on... C'était sécurisé, mais quand même, on nous disait que de bien tenir nos téléphones. Donc, tu n'es pas super informé, tu peux te permettre de faire certaines erreurs. Alors moi, je n'ai jamais eu de problème pour le coup. Moi, je suis honnête. Je dis des choses. Oui, c'est des choses qui sont réelles, mais moi personnellement, est-ce que j'ai été victime concrètement de ces différentes choses-là ? Non, d'accord ? Mais c'est des choses qui quand même se remarquent et qui sont réelles et qui se passent vraiment dans le pays. Maintenant que les points négatifs ont été très bien abordés, nous allons démarrer avec les points positifs, mais on ne va pas le faire ici. Je t'emmène avec moi dehors parce que là, je suis en train de sortir. Ça fait concrètement, si je veux que je suis à Cape Town et que je ne suis presque pas sorti, je ne commence pas tout simplement à m'ennuyer justement dans ces quatre murs. Je ne commence pas à m'ennuyer et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de sortir, d'aller au mall, d'accord ? Et alors, de faire quelques achats et pourquoi pas de manger dans un restaurant, de parler à deux, trois personnes. Pourquoi pas ? Je ne sais pas encore comment ça va se passer, d'accord ? Je me laisse guider tout simplement et je t'emmène avec moi. Let's go ! Alors, nous voilà arrivés au mall. Donc déjà, l'une des premières choses qui fait que moi, je kiffe l'Afrique du Sud, en fait, c'est déjà le côté développement. En fait, bien que ce soit un pays d'Afrique, déjà pour moi, c'est le pays le plus développé en Afrique. Déjà, on parle anglais. Déjà, c'est topissime. Mais en plus, tu vois, tout est fait comme pour faciliter entre guillemets la vie aux gens et ça, c'est vraiment le truc que je kiffe super bien parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que alors là, pour, quitter chez moi et arriver au mall, j'ai dépensé quoi ? 40 ronds, ce qui fait 300 francs. Alors, là, je vais le commettir en francs EFA pour que je puisse retrouver ça rapidement en euros, ce qui fait un truc de 300 francs EFA fois 4, donc 1200, ce qui fait quelque chose de, allez, 2 euros, tu vois. J'ai dépensé 2 euros pour quitter chez moi, pour venir au mall, c'est assez accessible et ça, c'est un truc de fou. En plus, attention, le taxi que j'ai utilisé, c'est une BMW, j'ai oublié de filmer ça. Je suis venu dans le mall grâce à une BMW, ça, c'est juste un truc de fou. En gros, je me déplace en BMW. Un truc que je cherche, alors, déjà, je connais un tout petit peu ces coins. Donc là, on est chez Zara, d'accord ? On est chez Zara. Je vais peut-être y rentrer, bon, je te montre rapidement, comme ça, tu vois qu'on est effectivement chez Zara. Donc là, je vais essayer de monter, d'accord ? Parce que la boutique est, si vous disiez, en deux parties. Il y a la partie qui est basse ici, je crois que ça, c'est une partie pour les dames. Moi, je vais essayer de monter pour aller dans la partie où il y a des vêtements d'hommes, parce que j'ai envie de prendre 2-3 t-shirts et je pense que je pourrais l'avoir. Donc ça, c'est le premier point positif, c'est que le pays est super développé. Les gens sont hyper gentils ici, ça, c'est également autre chose. Les gens sont hyper gentils. Ça, c'est un autre point qui est assez intéressant, c'est que les gens sont hyper gentils. Le fait que les gens soient hyper gentils quand même, tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, naturellement, tu as un public devant toi qui est open, tu vois, à tout. Là, tu vois, là, je suis en train de filmer mon truc tranquillou, je m'en fous de tout, ce qu'ils sont autour de moi et personne ne me regarde, tu vois, personne ne me calcule aussi, tu vois, je suis dans mon mood, ici, ils sont dans le leur. Et ça, c'est vraiment kiffant. Autre chose qui peut être intéressante, c'est que, bon, malgré les inégalités socio-économiques, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que, en fait, les gens, ils ont tout fait pour faciliter même la vie, tu vois, entre guillemets, aux pauvres, je dis entre guillemets, parce que dans le sens où aujourd'hui, alors, je pense que c'est un système qui est quand même développé dans pas mal de pays de l'Occident, c'est que, en fait, quand tu arrives ici, tu peux acheter des choses et payer en plusieurs fois. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Alors, moi, je n'ai pas la possibilité d'acheter des choses et payer en plusieurs fois parce que non seulement, je ne suis pas Sud-Africain, mais en plus, je n'y vis pas, donc je ne remets pas les conditions, mais aujourd'hui, les personnes peuvent utiliser un iPhone tranquillou, tout le monde peut utiliser des gens de super beaux téléphones et payer en plusieurs fois. Bon, là, on arrive chez Zara, donc on va continuer le reste des propositifs juste après et pendant là, je vais acheter, donc je vais couper ma caméra un moment et je vais commencer par faire tout simplement mes choix. Donc, je t'invite à rester avec moi. J'ai vu les t-shirts par ici la dernière fois. Ok, là, j'ai revu les t-shirts. Donc, ça, c'est les t-shirts que je vais prendre. Hello. Ça, c'est les t-shirts que je vais prendre. Ça, c'est la taille M. Ça, c'est ma taille. Donc, ça, c'est les t-shirts que je vais prendre les t-shirts unicolores comme ça, je prends un truc comme ça et ça fait une décision de moins à prendre dans la journée parce que ça fera genre pour porter ça, je prendrai juste la couleur qui va avec et puis, c'est tout. Bon, écoute, je vais arrêter la caméra dès que je finis, on se reprend. Alors, on continue. Donc, l'autre point qui peut être assez positif, c'est-à-dire, en gros, si aujourd'hui, tu fais du business en ligne, naturellement, tout est accessible en fait à toi parce que tu as un coût de la vie qui n'est pas forcément élevé. Tu peux quand même assédir des choses assez intéressantes pour pas trop cher. Non, pas trop cher. Autre chose, c'est qu'en fait, ils ont de très grands centres commerciaux où tu peux absolument trouver tout, tout, tout ce que tu veux. Là, je me suis fait du Zara. Donc, je ne sais pas, j'ai acheté pour 200 euros de Zara. Et puis, voilà. Donc, là, je suis en train de marcher. j'avais trouvé la dernière fois quand je suis arrivé une boutique en fait où on vendait des accessoires pour, comment dire, bon, eux tous, là, dans ce coin par contre, il y a des dames qui ne me regardent pas derrière. bref, on s'en balait. Tu vois, non ? Donc, là, je disais, la dernière fois que je suis arrivé, j'ai vu une boutique où on vendait des accessoires pour, en fait, pour filmmaker, notamment des accessoires en fait du style du matériel vidéo, du matériel audio. Du coup, je suis en train de rechercher en fait cette boutique parce que j'ai bien envie de voir concrètement ce que je peux améliorer au niveau aujourd'hui dans mon setup sachant que, bon, moi, je ne suis pas forcément la personne qui va investir énormément dans son setup audio-vidéo parce que je fais très peu de vidéos. Mais bon, je vais commencer en fait sérieusement maintenant. abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Du coup, ce que je disais, c'est quand même le coût de la vie qui est quand même assez accessible en fait ici en Afrique du Sud. tu peux avoir des choses un tout petit peu, des choses très intéressantes pour passer du tout et ça, c'est super intéressant. Et je parlais également du fait que en fait, ils aident quand même, bon, en tout cas, ils arrivent à mettre des systèmes de paiement assez intéressants pour, pour, entre guillemets, la population qui est un tout petit peu démunie pour que cette population quand même puisse accéder à des choses un tout petit peu ne pourrait pas normalement se permettre qu'elle puisse y accéder en tout simplement en payant plusieurs fois. donc, par exemple, tout ce qui est voiture, tout ce qui est iPhone, tout ce qui est bref, tout ce qui est des trucs. En fait, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que l'inégalité en fait, ne se remarque pas assez. Bon, même si elle est déjà là, mais bon, pour qu'elle ne se remarque pas assez, ils ont mis en place des choses comme ça pour te le montrer et il faut comprendre qu'également, au niveau de qualité de vie, la qualité de vie est excellente, la qualité de vie vraiment est excellente. Il fait frais tout le temps, la température est plutôt bonne. Bon, là, il y a les mesdames qui me regardent. Bon, et puis, on va continuer le reste juste après. Je serai chez moi, je te partagerai un tout petit peu mes bons plans si aujourd'hui, tu veux venir visiter ou rester quelque temps en Afrique du Sud. Il vient de passer un truc. Le truc qui s'est passé, c'est que je viens de faire un achat compulsif. L'achat compulsif, c'était un peu plus, en gros, j'ai pris des produits, j'ai pris deux téléphones, j'ai pris deux téléphones, donc j'ai pris un pour ma petite chœur, son téléphone était cassé, du coup, j'ai pris également un second téléphone pour moi. Bon, pour une première fois, je le prends, pour une première fois depuis des années, je dirais, je prends un ambroïde et ça, c'est juste super. Ben voilà, achat compulsif. Ça fait quoi de claquer ? Ça fait 1200 euros de claquer. Ça fait malin. Alors, de retour dans mon Airbnb, je suis bien entré et je vais te parler rapidement, d'accord, de concrètement le coût de la vie, justement, aujourd'hui, qui est quand même un avantage assez intéressant pour, en fait, quelqu'un, entre guillemets, qui vivrait à Keptan. Donc, comme je te le disais, ou à Johannesburg. Donc, comme je te le disais, en fait, au niveau du coût de la vie, quand même, c'est quand même assez abordable. Alors, ça dépend, même que tu sois forcément sud-africain et que tu aies des revenus, entre guillemets, de salariés sud-africains. Quand je parle de salariés, je parle de salariés de la classe, entre guillemets, qui gagnerait entre guillemets 500 euros par mois, par exemple. Donc, je parle de cette classe-là, plus particulièrement, tu peux quand même bien vivre, tu vois, en Afrique du Sud. parce que moi, par exemple, je te donne un exemple toucan. Depuis que je suis là, si je vais te dire, parce que je sais quand même beaucoup commander à manger, d'accord ? J'ai commandé énormément à manger et je commande des spécialités africaines. Donc, ce qui fait que, quand je dis spécialité africaine, je parle de spécialité africaine Afrique de l'Ouest, d'accord ? Donc, ce qui fait que quand même, donc, j'irais, et même la nourriture du Bénin, donc, ce qui fait que, très souvent, je peux me retrouver très facilement à créer quand même un tout petit peu d'argent en nourriture, d'accord ? aujourd'hui quand même. Moi, par exemple, quand tu prends 200 dollars, quand tu prends 200 euros, donc, qui est l'équivalent de 4 000, bon, 4 000 rangs environ, 4 500 rangs environ, en disant 3 500 rangs environ, tu peux quand même faire vraiment tes courses si tu ne prends pas des bêtises du style beaucoup d'alcool, bon, quand tu parles d'alcool, je ne sais pas, du vin, du whisky, si tu prends vraiment des choses vraiment utiles pour toi à la maison, tu peux te retrouver, tu peux facilement t'en sortir, tu vois, avec, entre guillemets, 200 euros par mois, tu vois, c'est vraiment assez accessible au niveau de cela et ce n'est pas comme si genre en gros, tu allais acheter des choses et manger des choses un peu dans bas de gamme, tu vois, quand même, faire les mêmes, entre guillemets, supermarchés que quelqu'un qui serait entre guillemets riche ici et c'est vraiment ce qui est intéressant, tu vois, quand même, il y a tout le monde qui est ensemble, tu vois, tout le monde est ensemble, il n'y a pas forcément au niveau de participer à l'économie du pays, une ségrégation, tu vois, dans le sens où un entre guillemets pauvre peut se permettre d'acheter un iPhone comme également un riche peut se permettre d'acheter un gros iPhone. Alors quand je parle de pauvre, c'est pour que tu comprennes bien évidemment, je ne suis pas en train de traiter des gens de pauvres ou d'autres de riches mais en gros, c'est pour te montrer qu'aujourd'hui quand même, ils ont quand même finalement créé un milieu finalement même s'il y a des inégalités socio-économiques qui permet à ce que tout le monde puisse te retrouver finalement dans le même style entre guillemets de vie. Forcément, il y a forcément une différence quand tu gagnes beaucoup plus d'argent, littéralement, tu ne vas pas t'acheter des Zara, des Dior, bref, on se comprend. Donc voilà, par rapport à ça et franchement, surtout Keptan, c'est l'une des villes les plus touristiques. A Keptan, je n'ai jamais vu autant de blancs en Afrique du Sud qu'une autre ville en fait, que Pazma, Johannesburg quoi. C'est juste énorme au niveau de Keptan et il y a quand même pas mal d'activités également que tu peux faire à Keptan. Moi, je n'en ai pas fait. Pour le coup, il y a des sauts en parachute, skateboard, bref, il y a des skis, il y a pas mal de petites activités que tu peux faire ici comme ça à Keptan. Tu fais du safari, moi, j'en ai fait, pas à Keptan, j'en ai fait à Dior, Nesbuk. Je peux même te montrer un tout petit peu d'autres vidéos de ce que j'ai pu faire quand j'étais tout simplement en vacances à Dior, Nesbuk. Je peux te montrer concrètement quelques vidéos par-ci, par-là tout au long du montage comme ça, tu pourras voir un tout petit peu les choses qui sont quand même assez intéressantes ici. Donc voilà, un tout petit peu par rapport aux points positifs, d'accord ? Et si je peux, bon, là, je vais commencer à en parler très rapidement mais en termes de coût de la vie, d'accord ? Comme je le disais, ça, c'est les vrais avantages. Si aujourd'hui, toi, par exemple, tu veux rester à Keptan ou tout simplement en Afrique du Sud, moi, les villes que moi, les quartiers du Monskele, je te recommande par excellence, je vais te recommander Centone, d'accord ? Centone, c'est vraiment entre guillemets là où tout se passe en fait à Dior, Nesbuk. Donc, il y a le plus grand mall, il y a presque toutes les activités à Centone, toutes les grandes marques de voitures se retrouvent justement à Centone. Une autre ville, un autre quartier que je peux te recommander justement à Dior, Nesbuk, ça va être d'aller tout simplement à Roseming. Alors, bien évidemment, c'est les quartiers où tu es beaucoup plus cher mais c'est les quartiers où tu es chus entre guillemets que tu vas être très, très, très loin de tout ce qui est insécurité parce que c'est des quartiers quand même assez sécurs où en gros, tu ne peux pas entrer dans toutes les rues avec ce que tu veux. Il y a de la sécurité partout dans les quartiers et ce qui est également intéressant c'est que dans ces quartiers-là, tu es chus que entre guillemets personne ne va entre guillemets rentrer dans ta chambre après avoir bu quoi ou je ne sais quoi. Dans le sens où en fait, ils mettent des fils électriques littéralement sur les murs. Ça pousse un tout petit peu à réfléchir mais honnêtement, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu un accident avec ça. Donc forcément, forcément quand tu vois des fils électriques, tu ne t'avises pas forcément à rentrer dans ce genre de maison et en plus, il y a la sécurité. Quand dans ces quartiers-là, quelqu'un arrive en fait et tu cherches en gros du style si toi par exemple, tu viens dans la résidence que tu cherches, moi par exemple, il va falloir concrètement que tu donnes mon numéro de chambre que tu m'appelles et que je vais descendre. Justement, c'est moi qui vais venir te chercher et forcément, on te donne une carte d'asset. Avec les cartes d'asset, tu n'as pas accès forcément à n'importe quel niveau de la résidence. Par exemple, quelqu'un qui réside au second étage ne peut pas littéralement aller au 42e juste comme ça. Moins qu'au niveau du 42e, il y ait quelque chose qui soit comme un du style la salle de gym, la piscine. Sinon, s'il n'y a pas ça ou le restaurant, s'il n'y a pas ça, malheureusement, c'est que tu ne peux pas céder à tout entre guillemets dans le sens où ils ont quand même amené le niveau de sécurité dans ces quartiers-là au plus haut niveau et c'est vraiment chouette et tu sais très bien que tu ne peux pas avoir justement de problème. C'est la raison pour laquelle tout ce que moi, je t'ai cité précédemment, je n'en ai jamais vu entre guillemets. Et pour parler de Cape Town, malheureusement, je ne peux pas te donner une grande idée entre guillemets les quartiers les plus intéressants. Le seul quartier que moi, j'ai fait à Cape Town où je sais que c'est sécure, c'est Sea Point, d'accord ? C'est un quartier très touristique et la sécurité. En fait, ça ne doit pas. Dans le quartier, bien évidemment, c'est assez calme très souvent mais après, ça ne doit pas. Tu sens qu'il y a toujours du mouvement autour de toi. Et autre chose que moi, j'aime particulièrement dans le pays, c'est que quelque part, tu vois, ils ont une culture qui est vraiment diversifiée. Il y a forcément une diversité de cultures parce qu'on a des personnes qui viennent des quatre coins du monde. Tu as les Asiatiques, tu as entre guillemets les personnes qui parlent français, que ce soit les Africains ou même les Européens. Tu as également les Anglais. Franchement, tu as pas mal de nationalités qui entre guillemets se réunissent ici. C'est super intéressant et tu vois également qu'ils ont un mind un tout petit peu beaucoup plus développé et attention, c'est qu'ici, les voitures, c'est rigueur. Et c'est ça, moi, c'est vraiment les points que moi je kiffe. Les voitures, c'est absolument rien du tout. Tu peux entre guillemets être en train de marcher et voir une Porsche Cayenne, être en train de marcher et voir une Lamborghini, être en train de marcher et voir une Ferrari. Ce qui est fou, c'est que j'ai même fait une vidéo, je peux peut-être trouver la vidéo où j'étais dans un restaurant et toutes les voitures qui étaient là, c'est des Porsche Cayenne. Une Porsche. Une Porsche. Une Porsche. J'allais oublier. Une Mustang. C'est des trucs habituels ici. Toutes les voitures qui étaient là, c'était des Porsche du moins. C'était des Porsche. Bref, c'est vraiment des trucs que moi, je kiffe particulièrement dans ce pays. Si aujourd'hui, tu veux entre guillemets rester quelques temps à Cape Town, moi, je te dirais en termes de budget, alors peut-être au Aspera Nesbo d'ailleurs, en termes de budget, si tu prévois ton budget pour ton logement, alors logement, si ça dépend vraiment des quartiers dans lesquels tu vas rester, tu peux avoir pour du très haut de gamme, tu peux avoir pour du très bas de gamme aussi, mais globalement, en termes de budget, moi, pour un truc vraiment carré, moi, je te dirais de prévoir, alors si tu prends du Airbnb, ça sera différent, parce que forcément, si tu prends une location sur le long terme, forcément, tu prendras moins cher, d'accord, si tu payes au mois, si tu prends une location, mais si tu payes forcément un Airbnb, ça te reviendra un peu plus cher, d'accord, donc tu peux te retrouver facilement en termes de logement, d'accord, à payer entre 800 et 1200 euros par mois pour un très bel appartement, une chambre, alors là, moi, je suis dans un studio parce que je n'avais pas forcément besoin d'un vrai appartement, je suis dans un studio, dans mon studio, j'ai absolument tout et ça, c'est vraiment le truc que j'ai kiffé, j'ai absolument tout dans le studio et ça me va super bien comme ça, sinon c'est bien que je prenne des appartements, que je prenne même des BMW un peu comme moi, je les aime, bref, donc en gros, pour te dire, en termes de budget, déjà pour tout ce qui est accommodation, tu peux te retrouver facilement entre 800 et 1200 euros, ça dépend un tout petit peu du niveau de stand-in, de ce que tu vas choisir et en termes de nourriture, alors ça dépend, si tu fais beaucoup de restos, naturellement, la nourriture, ça va te coûter beaucoup plus cher mais si, entre guillemets, tu es un peu comme moi, moi, j'aime beaucoup faire manger faire manger mais j'aime beaucoup manger à la maison en fait, donc en gros, si tu es un peu comme moi, tu aimes beaucoup manger à la maison, souvent ça m'arrive de commander, tu vois, des repas que je ne vais pas forcément manger, tu vois, je peux commander par exemple une sauce, etc., et la sauce, je vais l'utiliser pour manger 4 fois, tu vois, du style, je vais peut-être faire du riz aujourd'hui, je vais manger du riz le lendemain, après je vais garder la sauce, un autre jour, quand j'aurai envie de manger du riz, je vais reprendre la sauce, tu vois, moi, je fais des choses comme ça et ça me permet honnêtement d'économiser, alors c'est pas pour économiser parce que j'ai pas envie entre guillemets de trop dépenser mes cartouches dans le sens où moi, vu que bon là, je suis venu seul, j'ai pas non plus envie, tu vois, d'être tout le temps en train de réfléchir à quoi manger, etc., donc voilà un tout petit peu par rapport à ça, donc par rapport à la bouffe comme je le disais, aujourd'hui, si en termes de bouffe, si tu vas faire les courses, etc., et mélanger avec un tout petit peu de resto, tu peux te retrouver facilement entre 300 euros et 700 euros, tu vois, le budget, la marge est assez grande, ça dépend forcément de ce que tu vas faire, moi par exemple, j'aime beaucoup prendre tout ce qui est vin, tout ce qui est whisky, tu vois, ça dépend, tu vois, on n'a pas forcément tous les mêmes, moi, en tout cas personnellement, tu vois, je me retrouve très facilement à 500 euros, tu vois, par mois, facilement, tu vois, moi seul, alors que je cuisine également, tu vois, je cuisine, je commande et je fais très peu de restos quand je suis seul, tu vois, quand je suis seul, je fais très très peu de restos, depuis que je suis là par exemple, tu vois, en allant acheter des choses que je vais directement cuisiner par moi-même, alors j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé, en tout cas, par rapport à Ketan, par rapport à Journalisbook, en tout cas, bref, par rapport à l'Afrique du Sud, si jamais tu veux venir quelque temps et tu souhaites savoir un tout petit peu comment ça se passe en Afrique du Sud, autre chose, je vais te montrer un tout petit peu les choses que j'ai achetées, on en a claqué quand même pour 1500 euros de budget, on a claqué quand même pas mal, là, j'ai pris, hop, j'ai pris deux téléphones, j'ai pris une Samsung Galaxy A55, d'accord, j'ai pris une prochaine, bon, j'ai pris un autre téléphone pour ma petite, j'ai pris la Red Mine, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai pris des vêtements pour moi, d'accord, bon, que du Zara, pour moi, pour le coup, que du Zara, et j'ai pris des vêtements également pour ma chérie, je lui ai pris un joli sac, j'espère qu'elle va apprécier et je lui ai pris une chemise, bon, ça se voit très bien, voilà, je lui ai pris une chemise et puis un autre vêtement, là, je lui ai pris, elle, du H&M, d'accord, donc, j'espère qu'elle va apprécier, on ne sait pas encore, dans tous les cas, j'ai déjà annoncé la nouvelle à ma petite sœur que je lui ai pris un téléphone parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle me dit que son téléphone a eu hâte de soucis, donc je pense qu'elle sera assez contente justement de voir ce téléphone-là et du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié, dans tous les cas, n'hésite pas, si tu as d'autres choses entre guillemets, tu as d'autres sujets que je n'ai peut-être pas abordé dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire et peut-être que je ferai une autre vidéo justement dans laquelle j'en parlerai, pourquoi pas et si tu as également des apports justement à faire par rapport à tout ce que j'ai pu dire, tu peux également le faire bien évidemment dans la bienveillance, directement dans les commentaires, c'est tout pour cette vidéo, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao, ciao !